Générique Bonjour, voici les nouvelles qui nous parviennent de Syrie. La quatrième année de guerre en Syrie offre au monde une scène chaotique. Aux 85 nationalités déjà présentes au combat s'ajoute une coalition de 30 pays pour élargir l'espace de violence et de mort dans le but de combattre le terrorisme. Et cette lourde machine de guerre ne fait-elle pas du Proche-Orient un terrain choisi d'une troisième guerre mondiale ? Malheureuse population soumise à la violence au nom de Dieu. Les chrétiens d'Orient, si minoritaires, vivent au carrefour des dangers et trouvent du mal à résister et à tenir la route du témoignage. La montée des fanatismes, l'insécurité, les pénuries de tout genre et de blocus menacent leur présence et réduisent l'espoir. Malgré ce climat tendu, le petit troupeau de fidèles exprime une foi inébranlable, courageuse et ferme. Une nouvelle relation à Dieu s'affirme dans la prière silencieuse devant le Saint-Sacrement. Ils ont le chapelet en main et ne quittent pas facilement l'Église, vivant le partage avec les plus démunis, s'appuyant sur la longue litanie des martyrs semences des chrétiens. Ces héros de la foi sont la force de l'Église et l'horizon de l'espérance. Les routes qui mènent en Jordanie, en Irak et en Turquie sont fermées par les combats et la seule porte d'évasion était jusqu'en octobre dernier la route du Liban. Or, le Liban, petit pays saturé par un million et demi de réfugiés syriens, commence à fermer ses frontières avec la Syrie, ne laissant passer que les cas d'urgence. Ainsi, les fidèles à Damas se sentent isolés, condamnés à vivre dans le danger et mourir dans leurs trous, coupés de leurs parents et de leurs amis qui vivent déjà au Liban. Et ce sentiment de solitude ajoute à l'angoisse et le froid d'hiver un goût amer et un ton de tristesse et d'abandon. Un Noël de solitude traverse la Syrie. Les fidèles passent la fête de Noël dans le froid glacial de leur crèche domestique, s'appuyant sur la chaleur de leur foi sous le regard attendri de la Sainte Famille. Voilà, ce sont là les dernières nouvelles de Syrie. Alors profitons de ces fêtes pour être plus que jamais généreux en prière, en pensée et en action pour ce peuple qui passera son quatrième Noël dans la terreur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada